Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Aujourd'hui à New York, il s'agit de débattre de la décision de la Cour internationale du justice concernant les mesures conservatoires imposées à l'entité sioniste pour ces agressions barbares. Coopération agérotunisienne, la réunion de la commission bilatérale, la première du genre, sanctionnée par la signature d'une feuille de rotable. Préparation du mois sacré de l'homme d'un. Trois ministres réunis hier au programme des marchés de proximité fixés avant le 20 février, ainsi que l'élaboration d'un plan spécial pour l'approvisionnement du marché en ce mois sacré. Et puis, football, Coupe d'Afrique des Nations. L'Afrique du Sud s'est brillamment qualifiée en quart de finale en battant sèchement la sélection marocaine de but à zéro. L'autre qualifié, le Mali, au dépens du Burkina Faso. Et pour entamer cette édition, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présidait la cérémonie de la finale de la Coupe militaire d'Algérie de football. La 51e édition remportée par la première région militaire au dépens des forces terrestres, au centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires à Ben Aknoun. A son arrivée, le chef de l'État avait été reçu par le général d'armée, Saïd Jengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, et le premier ministre, Nadeel Arbawi. En marge de cette finale, le président de la République a honoré un groupe d'athlètes et d'équipes sportives militaires qui se sont démarqués ou distingués au cours de cette saison. L'élite sportive nationale, militaire ou civile, doit porter très haut les couleurs nationales. C'est le message adressé par le président de la République. Déclaration du président de la République lors de la cérémonie, en marge de la cérémonie de la finale de la Coupe militaire d'Algérie de football. A la demande de l'Algérie, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité se tient aujourd'hui à New York. Le débat portera sur la décision de la Cour internationale de justice liée aux mesures conservatoires imposées à l'entité sioniste pour ces agressions barbares. Quant au peuple palestinien, dans la bande de raza notamment, il s'agit de tenter de conférer un caractère exécutoire à la décision de la CIG, Hanan Saizi. Cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies intervient pour mettre en œuvre les hautes instructions du président de la République dans le cadre des efforts de l'Algérie pour défendre la juste cause palestinienne. La diplomatie algérienne s'est pleinement déployée pour préparer cette réunion à caractère purement humanitaire, demandée par l'Algérie, seul pays arabe membre du Conseil onusien depuis le 1er janvier dernier. A noter que d'intenses consultations ont été menées par la mission algérienne à New York et l'Algérie a aussi obtenu le plein soutien des pays arabes dans sa démarche. L'Algérie convoque cette réunion du Conseil onusien au lendemain de la décision historique du 26 janvier dernier où la CIG reconnaît l'existence d'un risque sérieux de génocide à raza, alors que près de 27 000 palestiniens ont été tués par les forces de l'occupant sioniste depuis le début de l'agression le 7 octobre dernier. La cour met en exergue l'urgence de prendre des mesures conservatoires pour défendre les populations palestiniennes et préserver leurs droits. Pour les 15 membres du Conseil onusien, il s'agit d'adopter une résolution contraignante à l'encontre de l'antité sioniste. Même si on le sait, Israël qualifié d'État voyou ne s'est jamais conformé aux droits internationaux. Reste cependant à scruter de très près la position des États-Unis lors de cette réunion. Nous tenterons bien entendu d'apporter des réponses à cette question mais avant cela rappelons que cette réunion a été préparée en étroite collaboration et coordination avec les Palestiniens comme le souligne Riyad Mansour, le représentant permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies, contacté par Linda Hamada. Nous coordonnons avec l'Algérie de manière continue depuis qu'elle est membre non permanent au Conseil de sécurité et cette coordination s'effectue au niveau de la délégation à l'ONU et de nos ministres des Affaires étrangères. Nous avons d'ailleurs tenu plusieurs réunions à Kampala et à New York pour une meilleure coordination entre nos deux pays. C'est pour cela que nous remercions la République et la délégation algérienne aux Nations Unies et nous allons poursuivre nos concertations et notre travail commun. Reste la question l'incidente, quelle serait la position des alliés de l'antité sioniste ? Notamment les Américains, le veto sera-t-il brandi encore une fois alors que cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité consacrée essentiellement à l'humanitaire, éclairage de Gamal Abina, analyse des questions internationales contactées par Sohal Ben Batouche. Il se trouve que les États-Unis font partie des 15 membres permanents du Conseil de sécurité et qu'ils ont ce fameux droit de veto qui risque d'opposer à l'Algérie, qui fait une demande effectivement d'exécution de ces mesures conservatoires. La question qui se pose aujourd'hui c'est comment les États-Unis vont pouvoir défendre une posture prétendument de droit et de droit international en s'opposant à l'application de la plus haute juridiction internationale qui est statuée sur la question du conflit entre les sionistes et les palestiniens. La réponse sera très simple, c'est que les Algériens vont essayer de manœuvrer pour faire en sorte que les États-Unis n'opposent pas ce droit de veto puisque c'est un droit humanitaire auquel ils étaient très attachés il y a encore quelques années. Et de l'autre côté, les États-Unis ne veulent pas abandonner leurs alliés dans la région, c'est simplement parce qu'ils veulent garantir la possibilité d'une victoire qui n'est pas annoncée mais qu'ils espèrent encore possible de la partitionniste et du gouvernement d'extrême droite qui dirige l'État qui colonise actuellement la Palestine. Par ailleurs, des négociations sont actuellement en cours dans la capitale française sous l'égide des États-Unis pour tenter d'aboutir à un accord avec le mouvement de la résistance palestinienne Hamas notamment sur la libération des prisonniers de guerre, des propositions étudiées actuellement par le Hamas. Sur le terrain, l'opération génocidaire sioniste se poursuit en 24 heures. Plus de 114 palestiniens sont tombés en martyr. Des raids de bombardements intenses ont été menés ce soir et ce matin sur le nord, le centre et le sud de Razade. Ils tirent également sur les palestiniens dans la périphérie de l'hôpital Nasser à Khanounes. L'arme sioniste qui bombarde également le camp d'Anne-Nusillat mais aussi à Jénine et sur la frontière avec l'Égypte. Parlons à présent de la coopération agro-tunisienne. Fin des travaux de la première commission bilatérale de développement des régions frontalières. Une feuille de route est tracée, plusieurs projets sont retenus. Le travail de synergie est plus que jamais recommandé afin d'accélérer la cadence de développement de ces zones. Sophia Bokacha. Adopter une approche commune pour promouvoir ces régions stratégiques, l'Algérie expose son expérience de développement des ondes d'ombre à la Tunisie et encourage le travail en synergie pour un avancement rapide dans la réalisation des projets convenus. Abdelkrim Zinaï, wali de la wilayah de Sougahras. Il y a un travail énorme qui a été fait dans le cadre de la prise en charge des zones d'ombre. Il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés du côté algérien. Maintenant nous avons proposé aux Tunisiens de nous suivre dans ces projets et de créer une synergie qui nous permettra d'avancer dans ce projet qui mène les directives de M. le Président de la République pour le développement des zones frontalières. Avec mon partenaire de la wilayah de l'KEF, nous avons fait part de la disponibilité des infrastructures qui existent au niveau de ces zones. On a trouvé un terrain d'entente pour qu'on puisse travailler ensemble et réaliser des projets qui ne demandent pas beaucoup de temps. L'énergie, l'agriculture, le transport, les défis sont économiques. Mohamed Pahar Khalifi, wali de la wilayah de Gbeli en Tunisie, salue la réactivité de l'Algérie. Nous avons parlé de réaliser une station de production d'électricité par des panneaux solaires et nous avons un retour positif de la part de nos confrères algériens. Nous espérons réaliser ce projet très prochainement. Nous allons d'ailleurs commencer l'étude. Un autre projet important auquel nous tenons, c'est l'ouverture du passage frontalier entre l'Ouet et Gbeli. Aussi la création d'une zone de libre-échange, et cela afin de promouvoir les produits algériens et tunisiens. Plusieurs études seront lancées très prochainement qui concerneront d'autres projets. Les deux parties veillent à leur réalisation afin de faire bénéficier les populations de ces régions dans les meilleurs délais. C'était le compte-rendu de Sofia Bukhacha. 8h09, on se prépare pour le mois sacré d'Olandan et surtout pour organiser le marché. Avec des mesures à disposition qui étaient au cœur d'une réunion interministérielle hier. Réunion qui a réuni, regroupé les ministres du commerce, de l'agriculture et de l'industrie. Le ministre du commerce, Taïb Zitouni, qui a évoqué les principales actions, a commencé par l'approvisionnement régulier et en quantité suffisante des produits de large consommation, notamment les viandes. Durant le mois de janvier, 7 375 tonnes de viande ont été importées par les opérateurs privés et par d'autres parties qui activent dans le domaine. Il y a également de grandes quantités qui seront importées non seulement pour préparer le mois de Ramadan, mais aussi augmenter le pouvoir d'achat et permettre aux citoyens de consommer ce produit essentiel. Ce programme qui comprend également le renforcement du contrôle de l'ensemble du circuit de distribution pour le mois sacré, les traditionnels marchés de proximité sont renforcés. Ils seront opérationnels deux semaines avant l'entame de Ramadan. Autre déclaration de Taïb Zitouni au micro de Hsane Shemmesh. Événement très attendu le 29 février, le sommet du Forum des pays exportateurs de gaz à Alger. Mais ce sera l'occasion de parler de la formation qui fait également la réputation des entreprises algériennes du secteur de l'énergie. Une formation à la carte en fonction des besoins des entreprises. C'est ce à quoi s'appelle l'université algérienne, notamment pour le secteur des hydrocarbures. La faculté des hydrocarbures et de la chimie a formé d'ailleurs plus de 32 000 cadres destinés aux entreprises pétrolières algériennes, mais également étrangères. C'est le reportage de Mayel Kins. Des études de haut niveau sont dispensées par cette faculté au futur cadre. Boujma Ahamada, doyen de la faculté des hydrocarbures et de la chimie de Bomerdes. Cet effort de développement de l'industrie gazière ne se fait pas sans une main-d'oeuvre qualifiée. Cette main-d'oeuvre ne peut être que l'objet d'une formation très pointue dans le domaine des hydrocarbures. Aujourd'hui, nous sommes un nombre de 2100 étudiants répartis entre licence master et ingénieur. Nous formons aussi dans le cadre de la post-gradation des doctorants. Le nombre, nous avons 200 docteurs inscrits au niveau de la faculté. Et chaque année, nous avons une vingtaine de soutenances. Ils traitent l'industrie pétrolière. Pour ce faire, cette institution fait appel à diverses technologies qui se veulent performantes pour une formation d'excellence. L'industrie pétrolière aujourd'hui, c'est une industrie qui nécessite des technicités très élevées, des logiciels performants, des traitements des données de grande importance, l'intelligence artificielle. Boujma Ahamada. Nous essayons de nous adapter pour que le diplômé qui sort de notre faculté ait les capacités de répondre aux besoins du secteur utilisateur. Aujourd'hui, nous avons 500 ingénieurs pour de nouvelles spécialités. Les étudiants de cette faculté interroger sont très intéressés par l'enseignement théorique et les formations sur terrain qui leur sont dispensées. Les leaders de son attraction sont dans la faculté. J'ai fait le stage au Hassir Mal qui est le plus grand gisement de gaz en Algérie et qui est le cinquième au monde. J'ai été passionnée par la formation d'ailleurs. On a plusieurs modules côté automates et côté électricité, instrumentation et capteurs, ainsi que des énergies renouvelables. Le côté pratique, nous dirons l'ETP. Nous avons donné le cadre des emplois, que ce soit sur l'intérêt ou bien d'autres domaines privés. Réussir pour le développement de l'économie dans notre pays puisqu'on est des futurs ingénieurs. Cette faculté qui accueille les étudiants leur offre à la fin de leur cursus la possibilité de créer leur propre entreprise dans divers créneaux, logiciels, forages, suivis des opérations de télécommunications et autres actions relevant du domaine des activités pétrolières. Et du sport, pour terminer football, la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Par l'Afrique du Sud, c'est brillamment qualifié en quart de finale en battant hier sèchement derrière la sélection en Marocaine sur le score de 2 buts à 0. L'autre qualifié pour les quart de finale, le Mali au dépens du Burkina Faso. Et puis en Ligue 1, le Chebeb de Louzès s'est imposé face au Mouliador en 2 buts à 0. Le Chebeb qui se hisse ainsi provisoirement à la deuxième place du classement général après le Mouliad d'Alger. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Aïssa Abdelhamen. Merci à vous de nous avoir prêté attention.